Et ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de ce nouveau Let's Play Crusader Kings 2, avec donc un petit comté perdu au milieu de la France, en Normandie, plus exactement, le Mortain, ou le Mortin, pardon, oula, ouais, je sais pas, et ça promet d'être un démarrage un petit peu lent, tout simplement parce que si je regarde, j'ai actuellement 174 troupes, je suis vraiment au maximum en plus, là je peux pas faire mieux, ce que je pourrais avoir de plus, c'est un évêque qui me soit favorable, malheureusement, il adore son pape, donc pour l'instant ça va être compliqué, je suis quand même en train d'essayer d'améliorer mes relations avec lui, ceci dit, mais pas dit que j'y arrive avant un certain temps, donc je suis un peu bloqué sur ce nombre de troupes, du coup ça va être compliqué de faire une quelconque conquête, évidemment il faut que je me développe à l'intérieur du duché de Normandie, j'ai la chance que le duc de Normandie ait laissé deux territoires de libre, entre guillemets, ça va peut-être me donner des occasions de m'étendre, mais il n'en reste pas moins que pour l'instant, je peux rien faire, je suis en train de faire de l'argent quand même, on ne sait jamais, Alors, honnêtement, peu importe, un peu de prestige, j'aimerais bien, ouais c'est bon, j'étais dans le négatif après mon mariage, alors ça c'est ma première fille, qui a déjà 6 ans, ceci dit, ouais c'est ça, alors, je la confierais bien à mon évêque, même s'il n'a pas des stats très intéressantes, de l'autre côté c'est pas mon héritière, mais là ce qu'il va se passer c'est que je vais être à 100 de relations avec mon intendant, avec mon évêque, qui est aussi mon intendant d'ailleurs, et du coup, il devrait me donner ses troupes, ou alors comme on est à égalité, je sais pas trop en fait, je suis égalité avec le pape, non ça suffit pas, on est à 100-100 mais ça suffit pas, ouais ça m'embête un peu, il faudrait vraiment que mon conseiller, mon chaplain, pardon, actuellement à Mortin, pour améliorer les relations religieuses, ouais ouais il est vraiment en train d'essayer, mais bon, sans succès dans l'immédiat, le mieux ce serait qu'il baisse les relations de mon évêque avec le pape, c'est même la seule solution pour moi, et j'ai peur qu'il soit à beaucoup plus que 100 en fait, parce que... on est à 30, 60, 80... ah non on est pas à beaucoup plus qu'à 100, on est à 206... oh ça ça m'intéresse... ouais je vais faire cette revendication sur Evreux, pour l'instant je crois que je pourrais pas trop faire la guerre, euh... mon seul allié va être assez loin, en plus il viendra pas m'aider, je vais prendre cette revendication quand même... ouais c'est un peu tôt en fait, ça arrive un peu tôt, pour être honnête... j'ai 220 hommes, euh... je sais pas, euh... je serais même pas capable de faire le siège je pense... c'est un peu ça qui m'embête... j'avais dans l'idée de prendre des mercenaires bien sûr, mais euh... il faut euh... il faut que je sois patient... de toute façon j'ai pas euh... j'ai pas assez de troupe pour faire le siège donc c'est vraiment euh... ah non il a encore réussi, il fait chier... c'est pas grave... piété... il est trop fort là tout d'un coup... là je suis toujours à 100... ah là je suis largement au-dessus de 100 maintenant... euh... je fais pas le calcul mais euh... je suis à 100, 120... donc en fait il me manquerait pas grand chose... alors juste euh... c'est plutôt bon à prendre... euh... ouais, c'est parti... ça me va plutôt bien juste... j'espère vivre assez longtemps pour que mon héritier euh... euh... qu'il soit majeur ça m'étonnerait mais au moins qu'il euh... ah par contre euh... il est lent... j'avais pas vu... je croyais qu'il était euh... ah et lent hein... c'est pas bon hein... c'est pas... c'est pas un bon début ça hein... il me faudrait vraiment un autre euh... il me faudrait vraiment un autre euh... il me faudrait un frère pour cet héritier honnêtement... ça m'arrangerait... je sais pas mon héritier a pas l'air euh... mon... ma femme a pas l'air de... de nous faire un autre enfant là... ah il est chiant... maintenant ça va marcher à fond alors que euh... je peux plus là... j'en ai pas besoin pour l'instant... en fait il me suffirait que ce chiffre descende en dessous de 100... ça me rajouterait euh... je pense assez de soldats pour euh... faire la guerre... bon là je peux pas me payer parce que ça coûte très très cher... pour l'instant je fais pas de science en temps de compte... faut attendre d'être duc... et ça me coûte 300 pour passer au niveau 2... évidemment le niveau 2 coûte très très cher... alors je suis passé en vitesse maximum peut-être... euh... ouais... je pense qu'il y a pas trop de soucis... ah non il réussit trop là tout d'un coup euh... d'un autre côté ça me permet de... ah ma femme est enceinte... bon ça c'est pas trop grave... allez croisons les doigts il me faut euh... un deuxième héritier mâle... c'est pas trop mal... après évidemment je pourrais pas me débarrasser de celui-là mais bon... au moins euh... j'ai des chances que... si celui-là meurt... le remplaçant sera peut-être mieux... et merde... ah non c'est pas... si si c'est ça c'est une fille encore... ça me va pas du tout une fille... il est toujours à 100 lui... il faudrait vraiment un... un événement là le... il me faudrait le moins 10 de relation avec le pape... ça suffirait je pense euh... je pourrais avoir de moins bonnes relations avec le... le suivant... alors ça c'est mon premier fils... éduqué... voilà du coup ça m'embête euh... comment je peux faire... il va vraiment être très dur à gérer hein... j'espère que ce sera pas lui qui viendra roi... je vais essayer d'en faire un... faiseur d'or... mais bon... de toute façon j'espère vraiment que ce sera pas lui... le futur roi... le futur roi... très honnêtement... je crois que j'ai assez d'argent pour euh... faire un bâtiment... non toujours pas... si c'est bon... alors histoire de me rajouter beaucoup de troupes... je vais faire celui-là... le but c'est de pouvoir faire le siège de ce château... il y a 260 défenseurs a priori... donc euh... bah il me manque encore un petit peu... je crois que là je serai au-dessus des 260 de peu... ah ça c'est ce que j'attendais... voilà du coup il passe à 98... du coup c'est moi qui le soutient... et je récupère ces 44 hommes... et donc je passe à 200... euh... 280... non 300... plus de 300 troupes... donc... avec plus de 300 troupes... je peux faire le siège... surtout que là je vais en récupérer... euh... je m'en fous... je vais en récupérer euh... 90 c'est ça à peu près... on verra... a priori c'est 90... ah c'est... ah du coup maintenant il faudrait que mon chaplain... mon chancelier réussisse sa mission de nouveau... j'espère... j'ai assez d'argent... même si c'est assez limite... euh... normalement ça devrait être bon... oui... il était euh... mutilé... je pense qu'il a eu des problèmes en récoltant de l'argent... en... étudiant des sciences... on va continuer à faire ça... ah ma femme est enceinte... un fils ce serait bien... ok... alors... donc je vais passer à 225 troupes... plus 139... plus 140... voilà... je suis largement... au dessus du chiffre nécessaire pour faire la guerre à Evreux... enfin largement... je suis un petit peu au dessus du chiffre nécessaire pour faire la guerre à Evreux... alors... je vais confier ça à qui... bah du coup... j'ai perdu mon seul euh... putain... y'a pas grand monde à ma cour... euh... Eminence grise c'est euh... une euh... caractéristique haut niveau ça... en haut niveau aussi j'ai grand théologien... tout le reste euh... négociateur charismatique c'est le niveau d'en dessous... ça c'est le niveau d'en dessous... ça j'en parle même pas... c'est le troisième niveau... euh... je prends de... Eminence grise... ah mais elle est pas franc elle donc euh... c'est pas génial... ça c'est pas grand... c'est le niveau de l'évêque de Bayeux... ah oui... je vais prendre l'évêque de Bayeux... je préfère prendre un franc en catholique... c'est pas grave de toute façon... au début... bah de toute façon faut faire avec euh... avec ce qu'on a... et de toute façon j'espère que ce sera pas lui qui règnera... Je vais avoir un nouveau fils, là. Ça réglera peut-être notre problème. Voilà. Donc maintenant, il faudrait que celui-là meure. Évidemment, ça va être un peu compliqué de le faire mourir. On verra ce qu'on peut faire. Alors... A l'intention du comte Widow, il veut éduquer... Mais j'ai déjà mis un... C'est qui, lui ? Ah non, je ne peux pas le faire éduquer par ça. Pourquoi je le ferais éduquer par un Allemand catholique ? Alors que je suis franc, ça me paraît sans aucun intérêt, cette affaire. Euh... Non, refusé. Je ne vois pas trop l'intérêt. Je perds Charitable. Déjà que je n'avais pas beaucoup de caractéristiques intéressantes. Voilà, encore une de moins. Je ne peux pas lui faire la guerre à lui. Non. Déclarer la guerre. Duc Thomas de Provence doit être d'autres sujets. Ouais. Je ne vais pas aller faire la guerre dans un autre duché. Bon. Mais il va me falloir un Casus Belli, là. Évidemment, maintenant que je peux le payer... Ah, j'ai l'impression que je ne pourrais pas faire la guerre contre lui non plus. Ah, c'est pour ça qu'on dépend du duché d'Alamanie. Ah, merde. Je n'avais pas fait gaffe. Ah, mais ça, ça fait... Ce n'est pas bon du tout. On ne fait plus partie du duché de Normandie. Eh, merde. Du coup, ce n'est pas bon du tout, ça. Et c'est le seul territoire qu'il possède. Alors, il y a celui-là aussi. Eh, merde. Bon, je vais faire une revendication sur celui-là. C'est le plus proche. Ah, du coup, il y a combien de défenseurs là-dedans ? 260. Ok, on part sur le même chiffre. Boulogne, c'est pas grave. C'est pas du tout le même duché, mais... On fera avec. Je voulais vraiment me développer dans la Normandie. Mais si ce n'est pas possible, peu importe. Pour l'instant, ça ne me sert à rien ces points. Il faudrait vraiment que j'aie beaucoup. Ah, c'est dommage, hein. Il a réussi à faire cette revendication tellement de fois, là. Et là, il n'y arrive plus. Comme par hasard. Bon, d'un autre côté, ça a bien boosté ma piété. Mais l'intérêt était quand même très limité. Maintenant, je me vois obligé d'attendre qu'il réussisse une nouvelle fois. Pourtant, il est doué, hein. C'est un des plus doués que je puisse avoir. Parce qu'après, la suite est vraiment pas terrible, en fait. Alors, il ne faut pas non plus qu'il fasse 36 000 enfants, là. ça ne me plaît pas trop, cette affaire. Sinon, je passe en électif, mais... Parce que là, si on en fait trop, on va perdre des territoires. Pour l'instant, je n'ai qu'un comté, donc je m'en fous un peu, c'est vrai. Je peux engager quelqu'un pour le découvrir. De toute façon, j'ai déjà des érutiers, donc... On va voir ce qu'il en est. J'ai 70 ans, quand même. Alors, il n'a rien trouvé de... Quel soulagement. Je ne vais pas chercher plus loin, parce qu'en fait, je n'ai pas envie de dépenser mon argent, tout simplement. C'est principalement pour ça. J'ai envie de passer en électif. Ça me permettra de... Peut-être choisir mon héritier, en plus. Elle est très appréciée des vassaux. Ok. Je vais choisir moi-même mon héritier, et ce sera plutôt celui-là. Il est maladif. Ah, putain. Mais c'est quoi cette famille ? Je ne peux pas nommer une femme, a priori. Si ? Ah, bah, c'est parfait. Ah oui, je suis en... Agnectico-cognatique. Je ne pensais pas pouvoir voter pour une femme, mais c'est parfait. Pour l'instant, je suis le seul à voter. Ah non, je ne suis pas le seul, pardon. Il y a le... Il y a mon évêque, et mon maire qui vote aussi. Mais comme je m'entends très bien avec eux, ça se passe très bien. Bon, le problème, c'est que... C'est vrai que je ne voulais pas d'une héritière non plus, ce n'est pas l'idéal. Mais pour l'instant, elle est bien en stat. Je n'ai pas à me plaindre. Elle est très très bien en stat. Je suis même étonné. Mais, par rapport à ses deux frères qui sont vraiment minables, bon, sa soeur, elle est un peu jeune. Alors, qu'en est-il de celui-là? Celui-là a l'air... En tout cas, il n'a pas de... Il n'est pas maladif, il n'a rien du tout. Donc, si je vis assez vieux, ce sera peut-être lui, mon nouveau comte. On verra. On avisera. Les filles et les iconoclastes représentent désormais la majorité. Ce nouveau contexte fait de la région orthodoxe une hérésie de fêtes. Ah bon? Les iconoclastes, ça me paraît étonnant. Ah oui, ils ont largement triomphé. C'est bizarre. Bon. Peut-être que les orthodoxes même sont sur la... à voie de la disparition, parce que je vois qu'il ne leur reste vraiment pas grand-chose. Par contre, je ne sais pas ce que ça donne pour le... L'empereur, lui. Ah, c'est parce que l'empereur est iconoclaste, donc à mon avis, il a poussé la conversion de toutes les provinces au maximum. Ok, bon. Pour l'instant, je vais m'arrêter ici. Je vois que la Saxe s'est fait absorber ni plus ni moins. Par contre, la France est en train de livrer deux guerres. Il y en a une, une guerre de révolte qui peut difficilement être perdue, à mon avis. Et celle-là... Ça m'étonne que la France perde, là. Je ne sais pas ce qu'ils font. Parce que là, la révolte des Saxons est quand même très puissante. Ils sont 12 000 pour un début de partie. C'est dangereux. Peut-être que la Saxe va avoir satisfaction et obtenir de nouveau son indépendance. Bon, moi, en tout cas, j'attends. Je suis patient. Comme je l'ai dit, ça va être un démarrage très lent parce qu'avec un seul... un seul comté, il ne faut pas s'attendre à faire des étincelles tout de suite. Pour l'instant, je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play. ...